Le jour des morts C'était le 2 novembre 2021, et comme toujours, mes amis chrétiens s'adonnaient à leur rite que je qualifiais de frauduleux. Oui, je m'appelle Eric, et je déteste cette fête qu'ils célèbrent chaque année au lendemain de la fête de la Toussaint, tellement elle me met hors de moi. Je vous coupe tout de suite, très cher. Pas que je suis en désaccord avec leurs croyances, juste ceux que je déteste et que l'on gaspille de la nourriture pour soi-disant rassasier ceux qui sont partis. Alors que moi, qui suis là, et qui a faim tous les jours, je ne pouvais me rassasier autant. C'est sûrement injuste, je suis sûr que même Dieu est contre eux, n'est-ce pas ? Fêtez donc, mais laissez à des honnêtes personnes comme moi, évidemment, ce repas bien garni, c'est ce que je me disais. Alors, ce jour-là, j'étais affamé. Eh oui, très affamé. Je me disais même que les gens autour pouvaient entendre les grognements de mes entrailles. Ce qui est sûrement impossible. Je sillonnais tranquillement la ruelle de mon quartier quand je vis des connaissances à moi en direction du cimetière. Comme je l'avais deviné, ils étaient bien en route pour déposer de la nourriture à leurs bien-aimés défunts qui, j'ajoute, n'avaient sûrement rien demandé. Bref, je l'ai suivi et je les vis effectivement se recueillir auprès d'une tombe et déposer le fameux repas. Je pouvais voir de loin la couleur dorée du fameux poulet que ma voisine savait concourter. Oui, Eleonore était une fin gourmand. Une fois, son mari m'avait invité à manger chez eux pour la finale de la Champions League. Et il faut dire que ce jour m'a marqué car, en plus d'une victoire éclatante de mon équipe favorite, je pus déguster le prodigieux repas de son épouse Eleonore et que dire, c'était un délice. Après un petit moment à se recueillir sur la tombe de leurs parents, ils se levèrent, partirent et laissèrent le repas comme le veut la croyance. Non, il n'en était pas question, me dis-je. Ce serait bien trop facile de faire ça. Un si bon repas, abandonné dans la nature, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'honore le bon poulet doré d'Eleonore. Et après avoir bien attendu que ceux-ci s'éloignent suffisamment, je me mis debout et me dirige-à vers le cimetière. C'est alors que je m'arrêtais net et je me mis à réfléchir. Oui, il fait encore trop jour, il n'est que dix heures du matin. Il serait mieux d'attendre que le soleil se couche pour que je puisse déguster aisément ce repas. Oui, me faire attraper en train de commettre un acte si étrange serait une catastrophe pour ma réputation. Alors c'est décidé, bien que pénible, je vais attendre là pour surveiller ce bon vieux repas. Et oui, je vous le dis, attendre ce bon poulet doré en valait la peine. C'est ce que je me disais, mais je me trompais. Le temps passait assez vite, je trouvais, comme s'il lui aussi était impatient que je dévore ce bon repas. En effet, j'eus le temps de contempler ainsi sur un bon public, de l'autre côté de la rue, plusieurs de mes connaissances recueillirent sur les tombes de leurs parents et évidemment déposer leurs repas. Ceux qui, vous le savez déjà, me réjouissaient car je comptais bien tout déguster, sans le moindre remords. De toutes les façons, tous croiront que ce sont les défunts qui ont honoré leur présent. Après quelques heures à attendre, je m'endormis sans m'en rendre compte sur ce banc. Quand je me suis réveillé, tout était déjà sombre. Je regardais autour de moi et il n'y avait plus personne, rien, le No Man's Land. Il pouvait être à peu près huit heures du soir et à ce moment, mon corps se mit à frémir d'impatience. L'oie à la bouche montait, enfin le poulet doré sera mien. Eléonore, je vous aime amicalement, bien sûr. D'un bon, je me leva du bon public et me dirigea vers la terre promise, ma terre promise, à nous deux succulents repas. Et les autres repas aussi, ne pensez pas que je vous ai oubliés, voyons. A présent, j'étais debout, devant le repas laissé par mes voisins, devant le repas d'Eléonore. Et je vis deux canettes de jus sur le côté aussi, c'était vraiment mon jour de chance. Merci, le jour des morts. Sans plus attendre, je me jeta sur le repas. Et, bon sang, qui était délicieux, bien mieux que dans mes souvenirs. Serait-ce le clair de lune qui le rendrait aussi savoureux, ou alors c'est moi qui avais trop faim. Le silence de la nuit m'accompagnait à chaque bouchée. Il faisait assez froid dans ce cimetière. Mais, le repas me réchauffait et c'était suffisant pour moi. Après avoir terminé le repas d'Eléonore, je me dirigea vers les repas des tombes voisines. Oui, car rien ne devait rester. Il était temps de rendre justice pour toutes les personnes affamées, comme moi. Il était temps de donner une fin digne de ce nom à tous ces repas. Une heure après, tout était fini. Et je dois avouer que je m'étais régalé comme jamais. Rassasié, je me tournais vers les deux canettes posées à proximité des tombes. J'en pris une et l'ouvris. Mais là, une odeur épouvantable me frappa. C'était comme si elle provenait de cette canette de jus. Mais non, c'est impossible. La date de péremption est correcte. Aucune chance que ce jus soit périmé. Alors, je but une gorgée et c'était horrible, comme si le jus avait été remplacé par du sang. Immobile, je recrachais immédiatement ce liquide qui, sans aucun doute, n'était pas du jus. Je me mis alors à verser sur la pompe de ma main pour voir ce que c'était. Et là, je vis du rouge. Mon cœur se glaça d'effroi. Je venais effectivement de boire du sang. Je n'en revenais pas. Même si je n'en ai jamais goûté de toute ma vie, je savais au fond de moi que c'était du sang humain. Je balança, loin de moi, la canette que j'avais entre les mains et je vomis. Oui, je vomis tout ce que j'avais mangé. C'était horrible. Mon cœur battait la chamade. Je n'y croyais pas. Qu'est-ce qui venait de se passer ? Après avoir vomi, je me leva. Et sans réfléchir, je me mis à courir. Il fallait que je sorte de cet endroit, de ce cimetière. Mais, soudainement, je m'écroula. Écroula face contre terre. Je me mis à pleurer des fois. J'avais peur, car je n'étais pas tombé tout seul. Mais parce que quelque chose dans ce cimetière m'avait retenu le pied. Je ne voulais pas regarder ce que c'était. Même si je la sentais, qui me tenait de plus en plus ferme. Je restais là, face contre terre, immobile. Et là, je l'entendis parler. Il me dit. Tu manges ce qui me revient de droit. Même si tu l'as vomi, je vais devoir te manger. Parce que l'enfer, c'est une roue qui tourne. L'enfer, c'est le désespoir. À ces mots, je me mis à crier de toutes mes forces. J'appelais à l'aide. Dans cette nuit sombre, entourée de pierres tombales, j'étais seul. C'est bien ça que je voulais, non ? J'étais heureux d'être seul. De pouvoir déguster ses repas sans que personne ne me dérange. Alors, je ne méritais que cela, n'est-ce pas ? Soudain, la main me lâcha le pied. Mais pas pour que je m'en aille, non. Il m'avait lâché parce qu'il se levait de sous terre. Je le sentais au tremblement du sol. Il sortait pour me dévouer. Alors, je repensais à maman, que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Nous étions fâchés tous les deux, parce qu'elle détestait ce que je faisais. En gros, elle détestait que je ne fasse rien. C'est mieux de le dire comme ça. Elle disait que je n'avais pas d'avenir. Elle voulait m'aider. Mais moi, je m'en moquais. Je préférais m'éloigner. Je préférais être seul. En pensant à elle, j'ai eu un pincement au cœur. Je voulais la revoir. Elle me manquait. Et là, d'un bon, je me forçais à me lever. Je pris mon courage à deux mains et je me mis enfin debout. Mais, au même moment, l'être qui était sorti de sous terre se tenait derrière moi. Je le sentais. Il n'avait aucune odeur, certes. Mais je sentais sa présence. Je sentais la mort derrière moi. Le mal à l'état pur. Il répétait encore. Oui, Eric. L'enfer, c'est une roue qui tourne. L'enfer, c'est le désespoir. Cette phrase me tétanisait. Et là, je lui répondis. En repensant fortement à ma mère. Je n'irai pas en enfer. Oui, je n'irai pas dans cet endroit. Parce que ma mère n'y sera pas. Et je donnerai tout ce qui est dans ce monde pour pouvoir toujours être là où elle est. Sans me retourner, je pris mes jambes à mon cou, laissant derrière moi cette fois-ci des milliers de voix me répétant. L'enfer, c'est une roue qui tourne. L'enfer, c'est le désespoir. Pendant qu'il le répétait, je courais, je courais, je courais, jusqu'à enfin sortir du cimetière. Mais je ne m'arrêtais pas là. Je continuais à sprinter sur la route. Je continuais à sprinter sur la route, comme si le diable était à mes trousses. Mais qu'est-ce que je raconte ? C'est bien lui. Le diable était à mes trousses. Il fallait que je cours le plus loin possible. En courant, je vis une église et je pris la direction de celle-ci. Arrivé là, je vis un prêtre et je m'agenouillais devant lui. En lui demandant de l'aide, car j'étais exténué, j'étais fatigué et des larmes coulaient de mes yeux. Il me demanda ce qu'il y avait, mais je ne pus répondre. Aucun son ne sortait de ma bouche. J'avais peur de reparler de ce monstre. Que dis-je ? De ces monstres ? Ce dernier me calma et m'invita à prier avec lui, sans que je ne lui raconte quoi que ce soit. Il prit son temps pour moi et cela m'a brisé le cœur, parce qu'il y a à peine quelques heures, j'exécrais leur croyance. Quel idiot j'étais ! Je le savais maintenant, j'étais un idiot. Un idiot apeuré. Le lendemain, j'étais toujours dans l'église, assis sur un banc immobile à me rappeler de tout. Le sang que j'ai goûté et peut-être même bu. A qui était-il ? La voix de cet être que je n'ai pas eu le courage de regarder et cette phrase horrible que je n'oublierai jamais. L'enfer c'est une roue qui tourne, l'enfer c'est le désespoir. Après un moment, je quitta enfin l'église. Malgré l'insistance de l'homme de Dieu, je ne pus raconter cette nuit au cimetière. J'avais qu'une envie, c'était de revoir ma maman. Ce que je fis, je me rendis chez elle. Assez calmement, je marchais. C'est bizarre mais à présent, je pense que j'ai changé. Je le sens et elle le pensera aussi. Devant sa porte, je me tenais et je frappais. Une, deux, trois fois, sans réponse. Je me disais alors qu'elle était sûrement sortie. Elle aimait tellement faire les cent pas. Et au moment où je tournais les talons, la porte s'ouvrit et je la vis. C'était maman. Elle me regarda droit dans les yeux pendant un moment et me dit avec un air calme que j'avais changé. Moi, je la regardais et je me mis à sourire. Juste un sourire parce que, grâce à elle, je n'irai pas en enfer. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada